Pour moi, africain, moi j'aime mon regard, ma vision africaine des questions américaines. Et ma vision africaine m'amène à dire que le meilleur président pour l'Afrique serait Donald Trump. Le monde est très déséquilibré aujourd'hui, le monde est en guerre, le monde est en feu. Le discours de Trump me rassure. Vous savez, les puissances coloniales européennes s'adoscent aux Etats-Unis pour continuer leur néocolonialisme en Afrique. Lorsque ces puissances n'ont plus le soutien des Etats-Unis, vous voyez, il n'y a plus de force. Pourquoi les Européens s'accrochent aux Etats-Unis ? C'est parce que quand les Etats-Unis ne répondent pas, la France ne peut pas répondre, l'Angleterre et ainsi de suite ne peuvent pas répondre. C'est pourquoi ils prônent le multilatéralisme. Le multilatéralisme, ce sont des instruments que la communauté internationale utilise pour mieux dominer le monde. Que vaut aujourd'hui l'ONU ? Que vaut aujourd'hui le Conseil de sécurité ? C'est ça la réalité. L'organe le plus important, le plus représentatif, qui est l'Assemblée Générale, quand il parle, on n'écoute pas. Quand tous les pays du monde se réunissent pour prendre des résolutions, on pense que c'est plutôt les résolutions du Conseil de sécurité de 4 ou 5 personnes puissances qui doivent prévaloir. C'est très dangereux. Et en cela, en tant qu'Africain, je le dis de façon très claire et sincère, Trump serait la meilleure personne aujourd'hui dans le monde pour prendre la tête des Etats-Unis et sauver le monde. Et vous voyez, comme l'a dit mon prédécesseur, Soutrombi n'a eu aucune guerre. Aujourd'hui, le programme, quand je prends Biden, son programme, c'est comment faire avancer l'agenda LGBTQ en Afrique et dans le monde. Moi, en tant qu'Africain, c'est ce que le président américain veut faire du monde qui m'intéresse. Ça, c'est ça, les enjeux géopolitiques. Et de l'Afrique, bien entendu. Oui, et de l'Afrique, bien entendu, en tant qu'Africain. Donc, à partir de ce moment-là, quel que soit d'ailleurs le président, il faut bien noter que les programmes des Etats-Unis vis-à-vis de l'Afrique ne changeront pas. Fondamentalement pas. Ne nous leurrons pas. Tous les programmes qui seront en place, resteront en place. Prenez le fait le point. Georges Bush, républicain, a fait plus d'investissements en Afrique que Barack Obama. Le démocrate. Le démocrate. Lorsque nous prenons... Moi, je ne veux pas que des afro-américains, issus d'une certaine aristocratie, et qui sont de la gauche, je vais dire, conservatrice américaine, utilisent les approches raciales pour prétester à être président. On a déjà vu ça. La couleur de la peau ne peut pas déterminer le choix d'un président. C'est ce qu'il pense faire du monde, de son pays et du monde qui importe. La couleur de la peau ne peut pas déterminer le choix d'un président.